Salut, je m'appelle Yaku Daniel Nguessan, je suis de la Côte d'Ivoire et je vis ici aux Etats-Unis, ça fait cinq ans depuis le 2 juin. Alors je suis artiste musicien, batteur, percussionniste, je fais du piano, je fais la guitare, je fais la basse, je produis, j'arrange, je fais l'événementiel, j'organise les spectacles ici aux Etats-Unis après un long 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 parcours, on va en parler tout à l'heure. Alors j'ai commencé la musique vraiment très très jeune, depuis l'âge de sept ans je vais dire, j'ai commencé avec les parents à la maison. Les parents à la maison c'était pour la maman qui était chanteuse, qui chantait à la chorale, elle ne parlait de chanter juste à la chorale, c'est elle qui m'a traîné un peu à l'église. Mon père écoutait, je me rappelle bien quand j'étais petit, les dimanches, il écoutait du jazz à fond. Je pense que c'est ça qui m'a orienté un peu vers le jazz un peu plus tard, mais ouais, l'environnement familial c'était plus ça, c'était plus ça au niveau de mes parents et après l'église. Et vers l'âge de 13 ans, 15 ans, 13 ans, 14, 15, voilà j'ai commencé à avoir, j'étais le batteur principal de la chorale dans laquelle j'étais, à l'église. C'était l'église juxtapien, c'est l'air, c'est encore du bois, je pense que la plupart des africains connaissent cette congrégation. Et voilà, donc ça a commencé de là-bas, on a commencé à faire des guides, on nous appelait pour jouer dans d'autres chorales, pour réarranger les trucs, et de là est venu le professionnalisme. Donc durant mon cursus scolaire, j'étais d'abord dans l'enseignement général, c'est-à-dire CP1, GP2, G1, G2, tout ça. Et en sixième, c'était la même chose que ceux qui ont l'enseignement, l'enseignement qui est basé sur l'éducation française en Afrique. À partir de la troisième, on regarde, comment on l'appelle, la matière dans laquelle tu es vraiment excellent pour t'orienter, pour aller faire le second cycle du collège. Seconde, première, terminale, etc. Et donc moi, je voulais sortir de l'enseignement général pour continuer avec la musique. Et il y a une école encore du bois qui s'appelle INSAC, Institut national des relations culturelles. Mais là-bas, tu ne peux pas aller d'un collège normal, tu dois forcément passer un concours pour aller là-bas, l'État ne t'envoie pas là-bas. Même si tu dois acquérir la bourse pour aller, mais l'État ne t'envoie pas, donc c'est ton propre chef. Donc quand j'ai eu mon BPC après la classe de troisième, je dis à ma mère, c'est mieux que je parte, comme on l'appelle, à l'école de musique, parce qu'au moins, c'est mon élément. Parce que je me souviens encore quand j'étais en sixième, cinquième, les musiciens, les grands frères qui venaient, qui appelaient, qui passaient par ma mère d'abord pour demander la permission pour me prendre pour aller dans un gig, pour me prendre pour aller dans un voyage, parce que j'étais encore mineur, tout ça. Donc j'ai choisi, j'ai décidé d'aller à l'INSAC, j'ai passé le concours, j'ai eu la bourse, j'ai décidé d'entrer à l'INSAC. Et à l'INSAC, c'était un peu facile pour moi aussi parce que tous les professeurs qui étaient là-bas, je jouais avec eux chaque soir dans les clubs de jazz, étant si jeune, c'est ça aussi les bienfaits de l'Afrique. Je jouais déjà avec eux dans les scènes de jazz, donc ça s'est bien passé pour moi là-bas, petit match, après il y a eu d'autres histoires, mais on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Mais c'était un peu ça mon parcours. Et puis voilà, donc au long du chemin, j'ai joué avec plein d'artistes, du pays, je ne vais pas citer le nom, et je me suis retrouvé dans un créneau où j'ai rencontré Lionel Weke et qui m'a parlé d'un, comment on appelle, d'un concours pour avoir une bourse d'études pour venir étudier à Berkeley Music of School ici aux Etats-Unis. Et j'ai eu la chance de participer, j'ai eu la bourse, mais je ne suis pas venu, je ne suis pas venu à cette première occasion de venir aux Etats-Unis, je ne suis pas venu. Et en cours de chemin… Parc au série, c'est un grand mentor, un grand mentor, comme mon père, on s'est fréquenté pendant plusieurs années. Et durant mon parcours, c'est un peu cet environnement. Il y a plein d'énormes que je ne vais pas citer, mais bon, c'était un peu ça. Et après, j'ai eu un contrat pour aller bosser au Maroc, où j'ai vécu neuf ans. Et là-bas encore, ça élargit mon… mon network. Ça élargit un peu le network. J'ai bossé avec encore plus grands musiciens et… Parc au série est venu rester avec nous là-bas pendant peut-être un ou deux mois, pour nous orienter un peu, pour nous expliquer certaines choses. Et en fin de compte, je me suis retrouvé aux Etats-Unis. Voilà, c'est… C'est un peu ça, un peu le parcours. En bref ! Donc, étant à l'INFAC, voilà, comme j'avais dit, je jouais avec les professeurs déjà. Donc, c'était quand même… J'étais entouré de grandes personnalités musicales en Côte d'Ivoire et j'ai rencontré un monsieur, père à son âme, Désiré Gado, qui vivait aux Etats-Unis. Son séjour aux Etats-Unis, je pense qu'il était venu pour les études ou plein de choses. Mais en tout cas, quand il est reparti en Côte d'Ivoire, il a ouvert un grand business et a poté. La musique était son hobby, mais il était vraiment un bon musicien. Un homme d'affaires aussi. Donc, là, il y avait un grand club de jazz. Et moi et certains musiciens qui sont aujourd'hui un peu partout. Et nous étions les « house band », si on peut dire ça comme ça. On était là-bas. Et ce projet-là, ce club de jazz, le but, c'était de rapprocher les grands artistes de jazz, de les rapprocher des jeunes musiciens ivoiriens. Donc, ils faisaient venir des gens de loin. pour venir performer en Côte d'Ivoire. Et on avait la chance de jouer à ces gars. J'ai cité Roi Segon, Vonnie Berridge, Lionel Rueke, qui d'autre ? Il y a plein, plein, plein. Je ne me rappelle même pas. Je pense que son festival, il est mort maintenant, mais son festival doit toujours être en cours. Je pense que ses enfants ont la relève de tout ça. Ça s'appelle le « Moi du Jazz ». Ce festival-là, ça, c'était dans les années 2000. C'était dans les années 2000 jusqu'en 2008-2007. 2006-2007, j'ai rencontré Lionel Rueke, qui m'a parlé de la bourse d'études pour venir étudier à Berkeley. African Scholarship, Berkeley African Scholarship, quelque chose comme ça. Et on est allé au Ghana pour faire l'audition. Ça s'est bien passé. J'ai eu la bourse, mais je ne suis pas venu parce que j'avais plein de problèmes politiques en Côte d'Ivoire. Et j'ai eu un contrat à la même période pour aller bosser au Maroc en tant que batteur dans un hôtel de 5 étoiles là-bas. Et ça, c'était en 2008. Et là-bas, les choses ont commencé à être un peu plus différentes. C'était plus de professionnels. C'était des spectacles comme des spectacles, des show-là. C'était crazy. Je voulais répéter, monter un spectacle. Et j'ai fait ça pendant deux ans, le contrat que j'avais. Tout frais payé, tout ça. Donc, j'étais là-bas pendant deux ans après. Et j'ai dit, bon, est-ce que c'est ce que je veux vraiment pour ma carrière ? Donc, après les deux ans, des contrats, vraiment, je ne peux pas faire d'autres choses à côté. Après deux ans, je pense que j'ai dit au promoteur, le gars qui nous a envoyé là-bas, je lui ai dit, écoute, moi, je veux rouler en solo. Donc, je pense qu'on va changer certaines choses parce que je veux être libre de faire ce que j'ai envie de faire. Parce que je ne veux pas limiter ma carrière que c'est bon pour, comme on appelle, pour l'expérience. Mais après, je veux aller un peu plus de l'avant. Donc, c'est comme ça, on est tombé d'accord. Ils ont retiré, parce que c'était ça, ils ont retiré certaines charges qu'ils avaient. Donc, du coup, on m'a payé le salaire pour mes performances. Donc, ils ne prenaient plus la maison ou les pieds d'avion pour voyager en charge. Donc, ça, c'est ça qui m'a donné la liberté. Et après ça, j'ai commencé à jouer, j'ai commencé à me faire connaître au Maroc un peu avec les artistes marocains, des artistes qui venaient ailleurs. Donc, au Maroc, ce que je faisais, en un mois, j'étais performeur, je jouais les pop stars là-bas. Et j'étais professeur dans une université privée française. Après neuf ans de vie au Maroc et performer dans presque tous les festivals au Maroc. Et voilà, je me suis retrouvé aux États-Unis pour des raisons personnelles, familiales. Et je me suis retrouvé ici. Et je continue toujours de faire la musique, ma passion. Je vais parler un peu de comment j'ai étudié la musique étant en Afrique. J'avais dit un peu plus tôt que voilà, j'étais d'abord dans l'enseignement général. Et après, je me suis retrouvé, j'ai décidé d'aller à l'INSAQ. Je ne suis pas retrouvé, j'ai décidé d'aller à l'INSAQ. Mais avant tout ça, dans l'église dans laquelle je jouais, comme je disais tantôt, voilà. Il y avait beaucoup de grands musiciens encore, je vois, sont sortis de cette église. C'est un célèbre. Je ne sais pas trop faire la publicité, mais c'est juste. Et j'ai rencontré... La plupart des musiciens avec qui j'ai grandi avec, sont sortis de cette église. Il y avait des gens qui avaient déjà plus d'expérience que moi. Et j'ai rencontré Michel Dibault. Et Zahir Dibault perd à son arbre. Il est décédé, ça peut faire dix ans maintenant. Michel Dibault, il était déjà à l'INSAQ. Il était déjà au conservatoire avant. Avant que j'arrive à l'INSAQ, il m'apprenait déjà à lire et écrire la musique. Et lui, il me montrait déjà ces choses-là. J'ai eu la chance de coutouer le papa Paco Serré. Bien longtemps avant ça, j'écoutais toute sa musique et tout ça. Donc, mon enseignement était vraiment autodictate. Un peu avancé parce que j'ai eu la chance d'avoir des grands frères qui m'orientaient droit dans le but. Parce qu'ils savaient qu'à un certain moment, même si tu es autodictate, tu vas rencontrer certains obstacles. Donc, ils m'ont ouvert les yeux sur ça. Donc, c'est pourquoi mon séjour à l'INSAQ ? Qu'est-ce que j'arrive à l'INSAQ ? À l'INSAQ, vraiment, je ne suis pas en train de mettre cette école. Je ne suis pas en train de la mettre à nuit, mais je n'ai rien appris là-bas. Honnêtement. Et toutes les gars de ma promotion là-bas, ils ne vont pas dire le contraire. Voilà. Je n'ai rien appris dans cette école. Cette école était un don du Japon, je pense. C'était équipé, tout ça. Voilà, il y avait tout l'équipement qu'il fallait. Mais l'enseignement là-bas, c'était basé sur la musique classique. Il y avait des coups pour apprendre les instruments africains. Je faisais le jomolo et puis le jomolo et le balafon. Mais ce n'était pas vraiment accentué au fait. Voilà, tu pouvais apprendre mieux dans la rue que d'être là-bas. Mais bon, je voulais juste être dans mon environnement. Et voilà, c'est dommage. Je pense qu'à un moment, il faut que nous qui avons vécu cette époque et aujourd'hui, au stade où nous sommes, on doit penser à la génération qu'on a laissée derrière. Tu vois, leur permet d'avoir des livres écrits par des Africains sur la culture africaine, la musique africaine. Je pense que c'est un truc sur lequel je bosse en ce moment. Tous les jeunes musiciens qui me suivent en ce moment, à chaque fois qu'ils m'appellent, ils savent, je leur dis toujours d'aller vers le rythme traditionnel. Tous ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent, je ne suis pas vraiment actif sur les socials médias. Je ne suis pas vraiment actif. Mais ceux qui me suivent voient quand même les choses que je fais. nous, la génération d'aujourd'hui, on ne doit pas... Je ne dis pas que ceux qui étaient là avant nous ont fait des erreurs. Ils n'avaient pas les possibilités, les technologies que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas ça. Donc, à un certain moment dans la vie, tu te dis, bon, tu veux faire ça, tu veux faire ça. Mais le plus important, c'est comment tu veux que les gens se souviennent de toi. C'est pourquoi je ne pense pas n'importe quoi sur toi. Parce que, bon, pour ceux qui ont entendu mon album depuis longtemps, c'est le même truc. Voilà. Je veux aller dans une direction et je sais que c'est ma direction. Je vais dans cette direction parce que je veux atteindre cet objectif. Cette année 2022, mon focus, c'est de sortir mon album comme je veux qu'il soit. C'est-à-dire, ce n'est pas pour sortir un album de jazz, pour faire des démonstrations. Non, non, c'est pour orienter la nouvelle génération. La nouvelle génération. Donc, c'est ça qui m'a mis cette longue pause-là. Parce que, qu'est-ce que je veux transcrire à travers mon album pour la nouvelle génération, pour les jeunes qui sont derrière ? Qu'est-ce que je veux leur donner ? Je veux leur donner des solos, des blablabla. Ou bien, je veux leur donner, je veux ouvrir les yeux sur la richesse qu'on a en Afrique. Voilà. Donc, c'est ça un peu qui fait que le truc traîne depuis. Mais, c'est bientôt fini parce qu'on a déjà fini tout. Et je pense que je sais ce que je veux sortir. Et après ça, après cet album-là, éventuellement, retourner en Côte d'Ivoire. Parce que, comme je disais, on a monté un business ici. C'est une structure de production. On fait des podcasts. On produit des shows musicaux. On fait la promotion des artistes. Ça s'appelle Vision One Media. C'est à Atlanta, Georgia, aux États-Unis. Et voilà. Donc, c'est ce qu'on fait un peu. On a commencé. On commence tout doucement. On est quand même implanté partout ici. On sponsorise plusieurs shows ici. Des shows africains. On fait des artistes africains ici aussi. Pour venir performer ici. Et donc, c'est un peu ça. Mais personnellement, mon focus cette année, c'est mon album. Après ça, aller en Côte d'Ivoire, faire des petits masterclass pour orienter la nouvelle génération, comme je disais, sur la culture musicale africaine. Et ensuite, sortir mon livre éventuellement l'année prochaine. Le livre l'a dit après. L'a dit après, il faut juste amener ça chez un éditeur. Voilà. Moi, je prends l'écrivain. Donc, il faut donner les choses à qui de droit pour finir. Voilà. Donc, c'est un peu ça.